Salut, moi c'est Nano, je suis un neurone, une petite cellule du cerveau et je ne suis pas tout seul. Nous sommes plusieurs milliards ! Et tous ensemble, vous formez une formidable entreprise, CervoCorp. Notre mission, vous faire sentir, entendre, voir, comprendre, bouger. Bienvenue dans l'univers du cerveau. Cet épisode est consacré aux oscillations. Et vous allez voir que le cerveau, ça fait des vagues. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Bon, CervoCorp est toujours sous inspection, vérification en cours. Bonnet EEG ? Posé. Oscillation cérébrale ? Capté. Mesure de la phase ? En cours. Parfait, l'expérience peut maintenant commencer. Tu vas enfin voir à quoi servent ces magnifiques oscillations. Nano, nous sommes dans le noir, là, on dirait. Ben oui, c'est parce que les scientifiques s'intéressent à la perception visuelle. Tu veux dire juste le fait de voir une scène ou une image ? Oui, ou même encore plus simple, juste des flashs de lumière. Regarde ce que des scientifiques nous demandent de repérer. Ah oui, effectivement, ils nous présentent des flashs lumineux sur un écran. Il suffit juste de dire quand on les perçoit, c'est ça ? Ça m'a l'air trop facile. Oui, si le flash est très lumineux, c'est facile. Par contre, si on présente un flash beaucoup moins lumineux, encore moins, voilà, eh bien là, ça se complique. Des fois, on va voir quelque chose et des fois, on ne voit rien. Et tu vas vite comprendre que c'est grâce aux oscillations qu'on arrive à détecter ces flashs. Je t'explique. Une oscillation cérébrale, c'est comme des vagues, c'est cyclique. Ce sont les neurones qui créent ces vagues, en étant soit actifs, soit inactifs. Oui, l'activité augmente, puis diminue, et ainsi de suite. Donc, tu vois bien qu'il y a des moments où les neurones sont très actifs tous ensemble, et d'autres où ils sont moins réactifs. Ah, ok. La phase nous indique l'état des neurones à un instant donné. Prêts à travailler tous ensemble, ou au contraire, pas très efficaces en équipe. Ah ah, ça fait des vagues. Tu ne crois pas si bien dire. Et d'ailleurs, la perception visuelle fluctue tout comme cette vague. Comment ça ? Tu veux dire que des fois, on voit bien et des fois, on voit mal ? Ah, comme les flashs de l'expérience. On ne les perçoit pas à tous les coups lorsqu'ils sont faibles. Oui, tu auras plus de chances de percevoir le flash s'il apparaît au pic des oscillations cérébrales, et moins s'il apparaît dans un creux. Ah d'accord. À la phase optimale de l'oscillation, donc sur le pic, la population de neurones va traiter l'information visuelle plus efficacement, le flash lumineux sera perçu, alors qu'à la phase opposée, le flash ne va pas être perçu. C'est exactement ce que les scientifiques ont démontré en utilisant ces flashs difficiles à percevoir. On dit que les flashs sont au seuil de la perception. Au-dessous du seuil, on ne perçoit pas le flash. Et les images largement au-dessus du seuil, très lumineuses par exemple, sont traitées par les neurones, quel que soit leur état. Donc même s'ils sont inactifs, si l'image est suffisamment forte, ça les réveille. Les neurones se mettent quand même à bosser, donc ça veut dire que la phase des oscillations n'influence plus la perception. C'est donc pour ça qu'au quotidien, je n'ai pas l'impression de rater d'images. Tu as raison. Dans la vraie vie, on ne se rend pas compte de l'effet des oscillations. Je comprends mieux pourquoi les scientifiques sont obligés d'utiliser des images au seuil de la perception. C'est pour étudier les mécanismes du cerveau. Oui, mais pour le moment, ça attendra. L'expérience est finie. On va tous fêter ça en musique. Super ! Allons osciller en rythme ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021